Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de InDesign je vais vous montrer trois astuces qui concernent la règle de tabulation alors la règle de tabulation se trouve dans le menu texte à tabulation mais vous voyez que si je fais ça et bien ma règle de tabulation ne va pas s'adapter à mon bloc ce qui n'est pas une très bonne idée donc le mieux le mieux ce serait de sélectionner d'abord mon bloc puis d'aller dans texte tabulation et là et bien ma règle va bien s'adapter il n'y a pas de problème maintenant qu'est ce qui se passerait si malgré tout j'ai pas fait attention et je n'ai pas sélectionné mon texte mon texte est désélectionné voilà et ma règle n'est donc pas du tout adapté bah c'est pas grave il va suffire de sélectionner votre texte à ce moment là et d'aller cliquer sur le petit aimant qui se trouve ici et là votre texte et votre règle de tabulation vont de nouveau être là avec l'autre voilà donc oui première astuce c'est le petit aimant voilà qui va vous permettre comme ça d'adapter votre règle de tabulation à votre bloc la deuxième la deuxième petite astuce elle est ici vous voyez que là j'ai déjà mis une tabulation à 20 mm exprès et j'aimerais bien pouvoir changer ma tabulation c'est pas une tabulation ferré gauche que je voudrais et bien dans ce cas là j'appuie sur alt et je clique sur la tabulation et vous voyez je vais pouvoir cycler entre les quatre taquets de tabulation à ma disposition vous voyez premier taquet ferré gauche deuxième taquet centré troisième taquet ferré droit quatrième taquet en fait alignement sur la décimale voilà vous voyez que le alt me permet comme ça de faire absolument ce que je veux ça c'est vraiment très très pratique troisième petite astuce qui peut aussi vous faire gagner beaucoup de temps c'est le fait que j'ai la possibilité de faire une répétition de ce petit taquet c'est à dire que si ce taquet j'aimerais bien qu'il soit plusieurs fois 20 mm et bien je vais faire un clic droit sur le taquet et je vais lui demander de répéter la tabulation et vous allez avoir vous voyez des tabulations répéter 40 60 80 etc maintenant si je veux pas de celle là et de celle là il suffira de cliquer droit sur la tabulation sur le taquet de tabulation de faire un clic droit et de lui demander de supprimer la tabulation surtout n'appuyez pas sur effacer vous allez tout effacer voilà je vais sélectionner celle là aussi je lui demander de supprimer la tabulation vous pouvez remarquer vous pourriez tout effacer aussi mais tout effacer ça veut dire tout effacer les tabulations pas la règle de tabulation si je viens sélectionner cette tabulation que j'appuie sur la touche effacement regardez qu'est ce qui se passe voilà j'ai tout effacé c'est pas une très bonne idée voilà oui c'est pour ça que il ya ce clic droit qui apparaît ici ce clic droit qui apparaît ici on le retrouve évidemment dans le petit menu qui est ici aussi à tout effacer supprimer la tabulation répéter la tabulation mais bon je trouve ça beaucoup plus pratique de faire un clic droit sur une tabulation obtenir le menu et voilà et puis évidemment vous avez aussi cette possibilité là c'est quand même nettement plus simple de faire alt clic pour passer d'une tabulation à l'autre et voyez que voilà et bien abonnez vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage Société Radio-Canada